Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne Tutorial Geo. Aujourd'hui on va voir comment créer une table à partir d'une requête SQL, d'un poseur SQL et via pgadmin4. Donc là j'ai ma petite requête SQL, donc j'ai deux tables, commune, démographie. Une table commune ici avec le champ INSEE et un champ commune. Une table démographie ici avec un champ INSEE et un champ population. Et j'ai fait une petite requête SQL pour faire une jointure entre les deux tables et avoir en résultat le champ INSEE, le champ commune, le champ population dans une table. Donc là j'ai ma petite requête de sélection classique, je la lance, voilà très bien. Si je ferme pgadmin, ce qui va se passer c'est que, tout simplement, ma table n'est pas matérialisée. Quand je fais un select, je réalise un select, j'ai les résultats de la requête ici, mais néanmoins cette table n'est matérialisée nulle part, elle n'existe pas en base de données. Et ce que je veux, c'est créer une table en base de données qui va avoir comme résultat les éléments de ma requête de sélection. Donc pour faire ça, pour créer une table à partir d'une requête de sélection, je vais faire un crit table. tuc 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 tuc, et là je vais donner un nom à la table, donc je vais l'appeler, je vais l'appeler, démographie 06. D'accord. Et je vais mettre un petit as, et ensuite, après le as, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ma table, démographie 06, va avoir comme résultat, va avoir comme contenu, les éléments de cette requête. En l'espèce, le résultat qu'on vient de voir là. Attention, je vais définir un schéma dans lequel sauvegarder ma table, et je vais le mettre dans le schéma data. Donc je vais créer une table, démographie 06, dans le schéma data. Pour info, si je ne mets pas de schéma, si je mets juste le nom de la table, le résultat de cette table, la table démographie 06, va être créée dans le champ public, qui est le champ par défaut. Moi, je ne veux pas créer de données dans le champ public, donc je vais le créer dans le champ data, dans le schéma data. Donc ma table démographie 06, qui va être créée dans le schéma data, aura comme résultat les éléments de cette requête-là. Et donc là, je lance mon script, et bien là, il me dit quoi ? Très bien, j'ai bien créé le résultat, j'ai bien créé ta table. Si je vais dans le schéma data, et que je rafraîchis, on voit que dans le schéma data, il y a désormais trois tables, et que si je vais sur la table démographie 06, je vais voir le résultat. Je vais voir ma table démographie 06, qui contient le résultat de ma requête précédente, ici. Attention, cette requête-là faisait office de jointure. Cette table-là, désormais, est autonome. Elle ne dépend plus des tables démographie communes, qui ont pourtant servi à la créer. D'accord ? La table démographie 06, c'est une table autonome. Elle ne dépend plus de la jointure qui a permis de la créer, ici. Puisque cette table démographie 06 est issue d'une requête de jointure. C'est une table autonome, qui a sa propre vie, qui je pourrais modifier, me supprimer, altérer, sans pour autant altérer les tables d'origine qui l'ont permis de la créer. D'accord ? Donc le script createTable permet de créer une table à partir d'une requête de sélection. Et cette fois-ci, de la matérialiser en base de données, et de conserver cette table en dur dans ma base de données, sans être dépendant de la requête SQL. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501